Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo, une vidéo forcément un peu triste puisque la WWE et les SEAVEN se sont donc séparés. Elle n'est plus à la WWE, alors on verra bien évidemment si elle quittera d'autres fédérations etc. Mais ça va nous permettre finalement de faire un petit bilan de ce qui s'est passé. Mais avant toute chose on va revenir sur la news en question. Elle a eu lieu donc il y a quelques heures. Lacey Evans donc quitte bien la WWE. En fait sur Instagram en fait ce qui s'était passé, elle avait indiqué quelque chose. C'est à dire qu'elle avait changé son nom sous son nom d'origine qui était Macy Estrella. Et donc ça donne un petit peu la puce à l'oreille et finalement la WWE nous a un petit peu mis l'herbe sous le pied. Puisqu'à la section alumni qui est en fait la section des lutteurs et lutteuses qui ont quitté la WWE. Et bien l'information est tombée. Et bien lacey Evans n'est plus à la WWE. Alors après ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de comprendre ce qui s'est passé. On va essayer de savoir justement si son renvoi est relativement justifié. Est-ce qu'on peut comprendre finalement ce qu'elle a fait. On fera aussi en même temps un petit bilan de sa carrière entre guillemets. Qui a été une carrière quand même d'une certaine nombre. Parce que 2016 ça fait déjà une carrière de 7 années au sein de la WWE. Et c'est ce qu'on va essayer de savoir pour ainsi dire. Alors justement lacey Evans elle commence pour information. Donc à NXT puisque le 12 avril 2016 elle signe un contrat de lutteuse professionnelle à la WWE. Et elle débute donc en 2017. Le 11 janvier 2017 pour être précis. Où elle fait équipe avec Sarah Logan. Où elle perd finalement un match par équipe face à Billie Kay et Peyton Royce. Et donc et bien en avril c'est là qu'on va connaître finalement la lutteuse en question. Puisqu'elle devient lacey Evans. Qui est en fait tout simplement lacey Evans. Qui devient cette espèce de petite militaire assez rodée. Assez voilà. Avec ce côté un petit peu glamour pour ainsi dire. Et donc en janvier 2019. Le 27 janvier 2019 pour être précis. Et bien elle participe au Royal Rumble. Et finalement réussit à éliminer Billie Kay et Peyton Royce. Mais se fait éliminer par Charlotte Flair. Et par la suite quelques mois après. Elle est draftée à Raw. Où elle réussit malgré tout un très très bon début. Elle débute une rivalité avec Becky Lynch. Où notamment elle a plusieurs matchs de championnat. Pour le titre féminin de Raw. Où finalement elle ne réussit pas. Il y a également un match mixte. Où certes le grand perdant de l'histoire s'appellera Seth Rawlins. Puisque Brock Lesnar avait caché sa mallette. Mais sinon on peut le constater. Elle est présente. Elle a un bon push. Et finalement et bien les choses avancent bien. Et il s'avère que malheureusement. Et bien après le 14 juillet 2019. Et bien finalement on a un petit passage à vide. Premier gros passage à vide de l'AC Events. Où elle participe finalement au pré-show de Hell in a Cell. Elle a quelques matchs par-ci de par-là. Mais on voit notamment un entassement. Elle est draftée à ce moment-là à WWE SmackDown. Et elle fait son premier face turn. Où notamment elle fait un gros câlin à Natalya. Dans cette histoire-là. Et il s'avère que donc. Et bien au Survivor Series. Elle participe au traditional Survivor Series. Où il y avait notamment le seul pay-per-view. Où il y avait NXT Raw et SmackDown. Et il s'avère qu'elle a à nouveau un match de championnat. Le 26 janvier 2020. Où elle remporte un match contre Bayley. Et malheureusement elle n'y parvient pas. Et petit à petit elle recommence à retrouver de l'allant. Elle a notamment un match de championnat. Également à WrestleMania 36. On a le Money in the Bank où elle y participe. Et alors que tout le monde pense que tous les choses avancent progressivement. Elle réalise à nouveau un turn. Où elle attaque Naomi à ce moment-là. Et puis d'un seul coup encore une fois. Disparition. Voilà encore une fois. Disparition Ninja. Comme on dirait certains. Et elle revient donc au devant de la scène. Le 12 octobre 2020. Où finalement elle est encore draftée du côté de Raw. Et là on va commencer à voir peut-être quelque chose d'étonnant. C'est-à-dire que. Et bien déjà. Elle perd. Elle est éliminée par Lana. Souvenez-vous c'était le moment où elle avait été éliminée par Lana. Pour le titre féminin de Raw. Ça ça avait été la première chose. Et par la suite voilà. Le 17 octobre. Elle a quelques matchs par-ci par-là. L'année 2021 se passe quand même relativement bien. Enfin. L'année 2020 se passe relativement bien. Mais petit à petit elle s'écroule. Et elle a une dernière chance. Nous sommes le 31 janvier 2021. Nous sommes au Royal Rumble. Elle arrive. Elle est éliminée de Mickie James. Mais elle se fait éliminer par Shayna. Mais il s'avère que. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire. Charlotte a une rivalité avec Lacey Evans. Et notamment du fait que Ric Flair aurait des fricotages avec elle. Sauf que. Ce qui va se passer. C'est que Lacey Evans. Va tomber enceinte de son second enfant. Et elle va être absente. Et cette absence finalement. Va être. Son petit. Alors. On ne va pas dire que c'est son petit led motif. Mais elle reste absente pendant plus d'un an. Elle fait son retour. Le 6 mai 2022 à SmackDown. Où elle fait un long congé maternité. Le 2 juillet à Money in the Bank. Elle ne réussit pas à remporter la ballette. Elle exécute à Hill Turn. Et à ce moment là. Et bien. Elle réapparaît. Elle redisparait. Et là. Elle réapparaît le 27 janvier 2023. Où elle. Notamment dans une nouvelle gimmick. Où elle affronte notamment Jasmine Allure. Qu'elle gagne. Et ensuite. Et le Roi à Rumble. Où finalement. Elle élimine quand même. Nia Jax. Et Zelina Vega. Avant de se faire éliminer. Par laquelle Rodriguez. Par la suite. On ne la verra plus du tout. Et bien évidemment. Le 16 août 2023. Elle annonce donc. Son départ. Au sein de la WWE. Alors justement. On peut quand même en parler. De ce bilan. Parce que ce bilan. On peut quand même. Alors déjà. On va commencer tout de suite. Par. Est-ce que son départ. Est un regret aujourd'hui. Bah. Oui et non. Oui et non. Parce que c'est vrai que. Bah. Son départ. Est un départ. Je dirais. Un peu étrange. C'est à dire que. Il y a eu notamment. Une grosse odyssée. Sous l'air Vince Beckman. En fait. Lacey Evans. Représente finalement. Ce côté. WWE Vince. En fait. C'est à dire. Qu'avec Vince Beckman. Elle avait beaucoup de push. Elle avait. Elle disparaissait. Elle réapparaissait. Mais on avait toujours. Ce sentiment. Que Lacey. Était toujours. Dans les bons papiers. Des officiels. De la WWE. Et puis. D'un seul coup. Triple Edge est arrivé. Triple Edge. Qui. Peut-être ne croyait pas en elle. Et petit à petit. On a senti. Un désintéressement. De la lutteuse. Avec des apparitions. Qui étaient de moins en moins présentes. Je veux dire. On peut justifier. Le fait qu'elle était à Money in the Bank. Mais. Il faut quand même reconnaître. On le jouit. On parle. Vous êtes là. Le symbole. Ça a été juillet. Elle revient. Elle combatte ensemble. Avec Alia. Elle a un début de rivalité. Avec Alia. Mais par la suite. Elle fait un heel turn. Donc tu te dis. Bah. Elle va continuer. Elle va refaire son heel turn. Elle va progresser là dessus. Surtout qu'elle a une nouvelle. Une sorte de nouvelle gimmick. Où elle fait un cobra clutch. Enfin. Ça c'est après. Pardon. Excusez-moi. Elle revient. Elle a l'air de faire son woman rights. Ça a l'air de bien se passer. Ça c'est les dessous. Mais là. Par la suite. Eh bien. Elle disparaît. Elle disparaît. Et Triple H. Ne s'en sert pas. Et le 27 janvier 2023. Elle revient avec un nouveau look. Le look notamment que vous voyez ici là. Ça. Vous voyez. Attendez. Je vais vous le montrer. Ça là. Ce nouveau look. Qui est donné. Et donc. Par la suite. Tu te dis. Bah. Il y a quand même un nouveau look. Il y a quand même quelque chose. Et là. Bah. Elle élimine quand même des lutteuses. Etc. Donc tu te dis. Il y a quand même quelque chose. Et par la suite. Elle retombe dans l'anonymat le plus total. Donc. J'ai l'impression que. Si j'avais un bilan à donner. Enfin. Si j'avais une conclusion à donner. A ce renvoi. Après. On fera le bilan de sa carrière. Au sein de la WWE. Je dirais que. Bah. Finalement. Ça a été. Elle a fait partie. Bah. Des Triple H. De ceux que Triple H. Ne croyait pas. En fait. C'est à dire. Qu'on dit souvent. Que Vince McMahon. Ne croit pas. En certains lutteurs. Certains lutteurs. Ou certaines lutteuses. D'ailleurs. On peut le voir. Notamment. De par. La présence. Ou la non présence. De certaines lutteuses. Depuis que Triple H. A pris les choses en main. On peut notamment. Citer. Alia. Qui a été. Qui est apparu. Et qui a complètement disparu. On peut citer. Par exemple. L'absence. Alors. Parfois. C'est. Un peu épisodique. Parfois. Bon. Le cas. Pepper Neven. On est le parfait exemple. Elle a commencé. Elle avait quelque chose. Après. Elle a complètement disparu. Mais. L'AC a été peut-être. La première. A subir. Le changement. Entre Vitz McMahon. A Triple H. Parce que finalement. Triple H. Ne croyait peut-être pas en elle. Considérant certainement. Que. Elle n'était peut-être pas. Aussi forte. Qu'il pourrait paraître. Puisque. On l'a vu. Et bien. Triple H. A plus misé. Sur d'autres lutteuses. Dans cette histoire. On peut citer. Bianca Belair. On peut citer. Becky Lynch. On peut citer. Par exemple. Des lutteuses. Comme Bailey. Comme Yo Sky. Comme Dakota Kai. Aussi. Même si elle est blessée. Actuellement. Et d'ailleurs. C'est assez révélateur. Aussi. C'est que même. En temps de blessure. Raquel Rodriguez. Bien sûr. Liv Morgan. Mais finalement. Même pas. Une possibilité d'équipe. On n'a même pas. Essayé de la mettre. En équipe. Quelque part. Zelina Vega. Qui a notamment. A eu quelques petites. Expositions. Un peu minimes. Jamais. Lacey Evans. Réussira. A être. Au-delà de tout ça. Et je pense. Que c'est ça aussi. La réalité. C'est que. Souvent. On a critiqué. Vitz Peckman. Parfois. Parce qu'il prenait. Faisait des choix. De lutteuse. Ou de lutteur. Et bien. Triple H. A fait. Exactement. La même chose. Il a considéré. Que. Il n'arrivait pas. A savoir. Comment l'utiliser. Ou alors. Il ne croyait pas. En elle. Tout simplement. Et bien. Cela a été fait. Alors après. C'est vrai. Que Lacey Evans. Si. On peut faire un bilan. Aussi. De l'air Vince. Bah. A eu peut-être. Des moments. Qui étaient peut-être importants. Le dernier. Alors. Je suis encore une fois. Je ne suis pas contre. L'effet des congés maternités. Attention. Ne faites pas dire. Ce que je n'ai pas dit. Mais c'est vrai. Qu'elle était en plein push. Avec Charlotte Flair. Elle devait avoir une rivalité. Entre Charlotte Flair. Et Lacey Evans. Avec Ric Flair au milieu. Et là. A ce moment là. Elle annonce. Être enceinte. De son second enfant. Donc forcément. Et bien. Tout ça. L'a un peu. Je dirais. L'a un peu handicapé. Parce que forcément. Bah. La WWE. Qui avait certainement. Des plans pour elle. A dû lâcher ses plans. Et cela a forcément. Posé des problèmes. Après. Encore une fois. Je vais préciser là dessus. Parce que c'est bien important. De le dire. Elle est tombée enceinte. Félicitations à elle. J'en suis très content. Mais forcément. Voilà. Mais. Je pense que du côté. De la WWE. J'ai peut-être un bouton là. Du côté de la WWE. Ça. On peut au cas le dire. L'air Vince. A plus porté. Lacey Evans. Que finalement. Pouvait l'être. Triple Edge. Qui a sans doute pas cru en elle. Est-ce que c'est bien. Est-ce que c'est mal. Bah justement. On va faire le bilan. De sa jeune carrière. Enfin. De sa carrière. Au sein de la WWE. Parce qu'il y a des choses. A dire sur Lacey Evans. Parce que Lacey Evans. C'est quand même. Une lutteuse. C'est vrai que quand on était. On l'a regardé. Moi j'ai regardé Lacey Evans. C'est une lutteuse. Qui a. Qui est arrivé. Et c'est vrai. Que la différence. Entre Lacey Evans. Et d'autres lutteuses. Qui ont pris plus de temps. Elle est arrivée. Et tout de suite. On l'a mis dans le bain. Elle a eu ses matchs de championnat. Contre Vicky Lynch. Qu'elle a réussi. Quand même. A bien sortir. Certes. Elle les a pas gagnés. Mais ça te mettait. Quand même. Le statut de la jeune femme. Et finalement. Ça a été très intéressant. D'ailleurs. Regardez. Dans tous les shows qu'elle a fait. À part LXT. Elle a toujours eu. Des matchs de championnat. Smile down. Elle a toujours eu. Une petite période. On l'a mise. Pour essayer d'avoir. Le match de championnat. Après. C'est vrai que. On peut aussi se demander. Pourquoi ne l'avoir jamais donné. Une ceinture. Elle a jamais été championne. Par équipe féminine. De la WWE. Elle a jamais été championne féminine de Raw. Elle a jamais été championne féminine de SmackDown. Jamais. Au grand jamais. Alors que. Il y a un moment donné. Moi je me rappelle. Elle doit. Le 12 octobre. Elle est transférée à Raw. Et elle a une bataille royale. On se dit. Que ce match là. C'est pour elle. Mais au final. C'est Lana qui prend. C'est Lana qui prend. Le match de championnat. Et là tu te dis. Là c'est quand même quelque chose. Ensuite. Le 17 octobre. Elle a une possibilité. Elle. Elle remplace. Mandy Rose et Dane et Brooke. Pour au soir de la series. Pour essayer de faire quelque chose. Et finalement. L'équipe. Et bien. Réussit à gagner. Et réussit à faire quelque chose. Là tu te dis. Ok. Il y a quelque chose. Et toujours pareil. Il y a des moments. Où on s'est dit. Là. Là ici. A chaque fois. On s'est dit. Qu'elle allait y arriver. Que petit à petit. Elle allait avoir une ceinture. Elle allait avoir un bon spot. On précise quand même. Pour information. Lacey Evans. C'est quand même assez rare. Pour être souligné. Lacey Evans. A eu très peu de matchs. A Wrestlemania. Ce qui est quand même. Assez incroyable. Dans les moments les plus importants. On avait l'impression. Que la WWE. Elle avait peut-être pas envie. De croire en elle. Et ça. C'est vrai. Que c'est quelque chose. Qui m'a un petit peu étonné. C'est qu'on n'a jamais cru. Au potentiel. De la jeune femme. Et c'est vrai que. D'ailleurs. On a pu voir ça aussi. La WWE. On a l'impression. Qu'elle avait une bonne. Qu'elle avait une gimmick. Au début. Souvenez-vous de cette gimmick. Où elle était un petit peu. Genre. Ouais. Une sorte de. Comment on pourrait dire ça. De marines. Un peu glamour. Tu sais. Les fameuses marines. Un peu glamour. Etc. Etc. Avec le woman right. Qui était quand même. Une de ses prises favorites. Qui a d'ailleurs été repris. Par Logan Paul. Pour information. Mais par la suite. On a eu le sentiment. Qu'on ne savait pas trop aussi. Ce qu'elle arrivait à faire. Au niveau de sa gimmick. On a par exemple. Le plus réaliste. Que j'ai vu. Ça a été son face turn. A un moment donné. Moi je me rappelle. Elle était avec Bailey. Bailey a parlé. Sans arrêt de son enfant. Et ça c'était une idée. Mais on avait le sentiment. Que Lacey Evans. Était un peu perdu. Par rapport à tout ça. Après. Ça ne veut pas dire. Qu'elle était mauvaise. Loin de là. Et puis. C'est toujours pareil. Elle a eu. Après. On a beaucoup viré aussi. A un moment donné. Elle a un match de championnat. Elle devient Face. L'année d'avant. Elle devient Hill. L'année d'après. C'est vrai. Qu'elle a eu aussi. Un manque de stabilité. De la part de Lacey Evans. Quand on ne savait pas vraiment. Ce que la WWE. Avaient tendance. A vouloir lui faire faire. Pour ainsi dire. Il y a eu beaucoup de. Comment je vais dire ça. De sentiments. On n'avait pas trop. Ce qu'on pouvait faire. Et finalement. Ça donne un bilan. Assez bizarre. En fait. C'est à dire que. Son bilan est plutôt. Son bilan. On va le dire. Si on regarde juste le palmarès. Le bilan de Lacey Evans. A la WWE. Il est mauvais. Mais si tu fais le décortique. Et tu réfléchis. Tu regardes bien. Tout en détail. Bah tu te rends compte. Bah que Lacey Evans. C'est quand même. Un sacré morceau. Parce qu'elle a quand même. Fait de sacrés trucs. Lacey a eu beaucoup de matchs de championnat. Plus que certaines. Pour ainsi dire. Mais on a eu l'impression. Que. C'est une lutteuse. Qui a pris. Qui était présente. Et qui au final. S'est fait dépasser à chaque fois. C'est à dire que. A un moment donné. On se dit. Elle va remporter. Le titre féminin de Raw. Elle se fait. Elle va. Elle a Becky Lynch. Mais à la fin. Elle n'arrive pas. Elle a le Bayley. Tu te dis. Bayley. Ca va bien se passer. Elle va avoir un truc. Surtout que. Lacey Evans. C'est plutôt puissante. Elle a un Money in the Bank. Finalement. C'est. Liv Morgan. Qui réussit à prendre la manette. Et au final. Finalement. Elle est. Voilà. Elle est. Elle est. Elle est toujours comme ça. C'est à dire qu'on a toujours eu l'impression. Voilà. Elle réussit. Money in the Bank. Finalement. On se dit. Le 10 mai. Elle va pouvoir réussir quelque chose. Non. Lacey Evans. N'arrive pas. Alors. Azuka. Ca a été particulier. Mais encore une fois. Azuka. Etc. On se dit. Elle va avoir un moment donné. Avec le Money in the Bank. Qui finalement. Ce Money in the Bank. En 2022. On se dit. Eh. Quand même. Elle a quand même une possibilité. Ca peut être jouable. Non. C'est Liv Morgan qui l'a. A chaque fois. On se dit. Elle va avoir les choses. Et au final. Liv Morgan. A chaque fois. Elle n'y parvient pas. On a toujours ce sentiment. Un peu étrange. Que. Elle. Elle a jamais su. Vraiment se positionner. Par exemple. Elle revient. Après 3 mois d'absent. Après plus d'un an. Et 3 mois d'absence. Le public est là. On se dit. Bon. Elle va peut-être pouvoir faire son Face Turn. Tranquillement. Non. On la met. Il. Il y a beaucoup trop de choses. Qui m'ont quand même. Un peu étonné. Et j'ai eu l'impression. Parfois. Qu'on ne savait pas vraiment. Elle était un peu perdue. Aussi. Et ça. C'est vrai. Que c'est quelque chose. De donné. Maintenant. On va dire les choses. Est-ce qu'on va la regretter. Lacey Evans. Bah. Je pense que. Au vu de ce qu'elle a fait. Moi. Le problème. C'est que. Quand je ferme les yeux. Vous savez. Je suis toujours pareil. Quand je ferme les yeux. Et que j'essaye. De me souvenir. D'un match. De. Lacey Evans. J'ai toujours ce petit moment. D'ailleurs. Je me souviens au début. Où elle met. Une patate à Becky Lynch. Ça. Je m'en souviens. Ça. Je m'en souviens. J'ai. Par exemple. Ses petites. Son entrée. Un peu. Intéressante. Ça. Je m'en souviens. Mais si vous me demandez. Si je peux me souvenir. La seule chose. Dont je me souviens. De Lacey Evans. Pour vous dire. C'est. Un moment donné. C'est un update. Sur Becky Lynch. Et aller dans les parages. Mais c'est pas elle. La protagoniste. Principale. De la situation. Donc. La réalité. De l'histoire. C'est que malheureusement. Lacey Evans. Restera. Une lutteuse. À la WWE. J'entends. Qui aura été. Un goût d'inachevé. Je vais dire ça. Comme ça. Maintenant. Peut-elle. Est-ce que c'est la fin. De la lutte professionnelle. Pour elle. Parce que c'est vrai. Que malheureusement. Elle a quitté la WWE. Mais. On va rappeler une chose. Le catch américain. Ne se limite pas. A la WWE. Enfin. Le catch en lui-même. Ne se limite pas. A la WWE. Est-ce qu'elle peut rebondir. Et aller dans une autre fédération. Pour finalement. Pouvoir progresser. Déjà. On va enlever. On va écarter. Toutes les fédérations japonaises. Pour la simple et bonne raison. Que je ne vois pas. Lacey Evans. Quitter les Etats-Unis. Pour aller au Japon. A mon avis. Ça ne marchera pas. Maintenant. La réalité. C'est. Qu'est-ce que. Elle pourrait arriver. Ça pourrait être. Finalement. Soit. La Impact Wrestling. Tu pourrais. Miser sur elle. Et ça ne serait pas. Une mauvaise idée. En soi. La AEW. J'y crois moyen. Parce que la AEW. Ils ont quand même. Un roster très très étoffé. Et ramener. Lacey Evans. N'aurait pas d'intérêt. Regardez. Vous avez. Ne serait-ce que. Ce qui s'est passé. Ikakushida. On a. Tony Storm. On a. Taya Valkyrie. Alors. Attention. On a quand même. Une lutteuse. Qui a priori. N'est plus là. C'est. Jade Gargill. Elle pourrait revenir. Et remplacer. Ce rôle de Jade. Avec un côté. Un peu plus glamour. Même si. Parce que. Était quand même. La force brute. On pourrait. Un petit peu. La faire remplacer. Par rapport à ça. Aujourd'hui. La réalité. Elle est là. Après. Ce qu'elle peut faire aussi. On sait qu'elle a une entreprise. Littéralement. Dans le. Elle a fondé. D'ailleurs. Sa société de construction. Est-ce qu'elle va vouloir. Travailler dedans. Ça peut être une idée. Aussi. Ça peut être une idée. Ça peut être quelque chose. Qu'elle pourrait mettre dessus. En tout cas. C'est comme ça. Que je pourrais le faire. Mais. Est-ce qu'on. Peut imaginer la fin. De l'AC Evans. Ou de Macy Estrella. On va dire. Au sein de la WWE. Probablement oui. Est-ce que c'est la fin. De Macy Estrella. Du côté. Eh bien. De. Là. Du catch professionnel. J'en suis moins sûr. Mais bon. Vous savez. Les voies du destin. Sont imprénétrables. Et c'est pas moi qui vais vous le dire. Voilà. On va s'arrêter là. Pour aujourd'hui. Voilà. En tout cas. On souhaite. Ça en tout cas. C'est ce que je voulais dire. On souhaite aller ici. On souhaite aller ici Evans. Un grand bonheur. Un grand. Un grand bonheur pour elle. J'espère en tout cas. Qu'elle aura. Qu'elle continuera le catch. Parce qu'elle a beaucoup. Pour moi. Elle a beaucoup de potentiel. Et c'est dommage. Qu'elle soit partie comme ça. Parce que je pense. Qu'on aurait pu faire quelque chose. Encore plus d'incroyable. Mais ça avait partie. Notamment. De ces lutteuses. Ou de ces lutteurs. Dont on. C'est pour ainsi dire. Voilà. C'est la fin de l'émission. J'espère en tout cas. Dites moi ce que vous avez pensé. Dites moi d'ailleurs. Petite petite. Quelque chose d'intéressant. Dites moi. Quel était votre moment marquant. De Mélissi Evans. Est-ce qu'elle vous marque encore aujourd'hui. Est-ce qu'elle vous plaît. Est-ce que c'est plutôt. Et dites moi. Telle ou telle chose. Pour ainsi dire. Voilà. Merci à vous tous. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très vite. Pour une nouvelle émission. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501